L'église catholique fait mémoire de Saint Romain et Lupicin, Saint Grégoire, de bienheureux Daniel Brottier. Le beau vieux nom de Romain connaît un regain de faveur. De nombreux saints ont illustré ce prénom qui est bien sûr d'origine latine et signifie de Rome. Lupicin signifie en latin lumière, luxe, et pieux, puce. Romain n'est au début du V.E. siècle dans le buger jurassien. Tout jeune, attiré par la vie monastique, après un premier essai à Lyon, il s'enfonce dans les monts du Jura. Il avait un frère nommé Lupicin, qui s'était marié, devenu veuf. Il rejoint son frère Romain en sa solitude. De nombreux disciples se mettent à les rejoindre. Romain avait trouvé, au confluent de la Bienne et du Tacon, un endroit idéal, de la terre labourable, une belle fontaine et un grand silence. Son frère établit à Locone un autre monastère, ce sera le noyau de l'actuelle localité de Saint-Lupicin dans le Jura. Quant à l'implantation monastique de Romain à Condat, elle donnera lieu à la ville de Saint-Claude. Combien de monastères ont été ainsi, dans notre pays et notre histoire, sources et racines de vie et de développement pour des régions entières ? Ainsi étaient deux frères, deux moines, deux monastères, deux villes avec des différences complémentaires. Romain était doux et indulgent, Lupicin était sévère et intransigeant. Ils se mirent d'accord, quand un relâchement se produisait au monastère de Romain, son frère intervenait pour y rétablir la règle monastique et lorsque, à force de jeûne et de veille, les moines de Lupicin se décourageaient, Romain devenait, pour un temps, leur prieur. Il les faisait dormir et s'alimenter davantage, ce qui rétablissait la bonne humeur et la ferveur. Saint-Romain termina sa vie terrestre à Prat, dans le Jura, vers 465 et son frère à Locone, vers 480. Les deux frères avaient réalisé une belle harmonie dans l'esprit des épères du désert, de Cassien à Marseille à Pacôme en Égypte et Basile en Cappadoce. Saint-Grégoire Né en Arménie près du lac de Vannes, le jeune Grégoire perd sa mère, son père décide alors d'entrer au couvent, confiant son fils au monastère de Narek, où il est élevé par son grand-oncle. Passionné pour l'étude, le jeune moine lit les pères de l'église arménienne ainsi que les traductions des pères grecs. Des jaloux l'accusent d'hérésie. Grégoire de Narek Pour lui tendre un piège, on lui apporte un pâté, un jour de jeûne. Il rend la liberté aux oiseaux cuits et ceux-ci s'envolent en portant avec eux sa réputation d'hérétique. Sa renommée se répand. On lui demande de nombreux écrits. Actuellement encore, ces élégies sacrées où s'exprime son expérience mystique, constituent le principal livre de prière de l'église arménienne. Bienheureux Daniel Brottier, né près de Blois en 1876. Daniel Brottier entre chez les Spiritains. Missionnaire au Sénégal et aumônier militaire à la guerre 1914 à 18, son amour de Dieu et du prochain le pousse toujours au-devant des situations les plus périlleuses. Ce sera surtout à la tête de l'œuvre des orphelins apprentis d'Auteuil, en 1923 qu'il va susciter étonnement et admiration, par la force de sa foi et l'originalité de son action. Il provoque même le ciel par son absolue confiance en Dieu et en Thérèse de Lisieux sa complice. Mort à Paris le 28 février 1936. Daniel Brottier est béatifié par Jean-Paul II en 1984. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, montant à Jérusalem, pria par les douze disciples. Et, en chemin, il leur dit. Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré. Aux grands prêtres et aux scribes, ils le condamneront à mort. Et le livreront aux nations païennes. Pour qu'elles se moquent de lui, le flagelle et le crucifient, le troisième jour, il ressuscitera. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit. Que veux-tu ? Elle répondit. Ordonne que mes deux fils que voici. Siège, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. Jésus répondit. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? Ils lui disent. Nous le pouvons. Il leur dit. Ma coupe, vous la boirez, quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder, il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Les dix autres, qui avaient entendu, s'indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et dit. Vous le savez. Les chefs des nations les commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous, sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier, sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus. Sous-titrage ST' 501